Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 3 décembre 2023. 11h18, heure du Québec, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hystérie, beaucoup d'effervescence autour de la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce qu'une deuxième guerre mondiale? Je ne pense pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale. On va en faire à des gangsters, des gangs de rue, puis les gangs de rue, généralement, essayent d'éviter d'attirer trop d'attention, puis de déclarer ou de générer un chaos, OK? Quand tu regardes comment fonctionnent les groupes criminalisés, tu as des gros groupes, tu sais, tu as deux, trois gros groupes, les Hells, les Rock Machine ou d'autres, puis tu as plein d'autres petits groupes qui viennent se greffer à ça parce qu'ils vont avoir besoin de soldats, puis ils vont avoir besoin de gens qui vont faire le petit travail, mais qui vont penser être important. C'est comme exactement comme ça que fonctionne le monde. Tu as deux, trois grosses nations qui dirigent, puis tu as plein d'autres petits pays qui viennent se greffer à ça, des petits gangs de rue, comme... Parce que tous les gouvernements, ce sont des gangsters. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a personne qui est là pour ton bien, sinon on serait tous au paradis. Depuis que la démocratie existe, le parlementarisme et tout ce que tu peux imaginer d'élites et de religions qui sont venues se mêler à ça, si tout ce beau monde-là avait l'intérêt de la population à cœur, on serait tous au paradis, en train de vivre en harmonie. Donc, ce n'est pas ça qui se passe. Les gangs de rue, les criminels, les gangsters s'arrangent toujours pour garder la population toujours en otage et toujours craintives et toujours dans la peur pour pouvoir l'exploiter, l'exploiter, l'exploiter. Donc, la Première Guerre mondiale, très, très évident ce qui s'est passé. C'est deux grosses nations qui sont entrées en guerre ensemble, toujours comme l'Allemagne, qui voulaient rentrer en guerre avec d'autres. Deuxième, c'est pareil, tu as eu l'Allemagne avec Hitler qui a commencé à vouloir envahir la Pologne et d'autres pays, d'autres territoires, parce que les gangs de rue ont leur territoire, les gangsters, ils ont leur territoire. Il y a toujours des règlements de comptes qui se font, il y a toujours des petites guerres qui se font, mais on se respecte quand même, puis ces gangs de rue-là, puis ces gangsters, puis ces groupes de criminels-là, ils ne disparaissent jamais, là. Ils sont toujours là, même s'il y a des petites guerres, puis il y a des règlements de comptes. Les Américains sont arrivés avec les Anglais, ils ont dit « Hey bonhomme, si tu peux imager ça, si tu peux faire une image avec ça, c'est simple. » Ils ont dit comme à Hitler « Hey, dominer le monde, ce n'est pas ton rôle, mon chum, ce n'est pas ta job, c'est notre job à nous autres, c'est-à-dire que tu fais là, bang, 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 tu comprends? » Même chose aujourd'hui, ça ne change pas, une troisième guerre mondiale, c'est un concept qui a été créé par l'élite, par les gangsters qui nous gouvernent via l'histoire, pour te terroriser de la venue d'une troisième, une quatrième, une cinquième mondiale, et te garder dans la peur. Mais c'est juste des règlements de comptes qui se font. Même chose en ce moment-là, tu le vois avec le Hamas qui a été financé par Israël. Là, on est sortis de la trêve, mais dans le fond, pense-y deux secondes, c'est quoi la rationalité du Hamas d'aller attaquer Israël? Le 7 octobre, quand ils savent qu'Israël a l'armée probablement la plus puissante au monde, puis ils peuvent détruire la totalité de cette population et le Hamas en quelques secondes. Il n'y a pas de rationalité là-dedans, tu comprends? Donc, pourquoi ils ont fait ça? C'est d'une complexité, tu ne peux pas comprendre les gangsters, le fonctionnement et les raisons, du fonctionnement des gangsters et de leurs actes. OK? Mais tu n'auras pas une troisième guerre mondiale. Et vous autres, ils vont dire, il y a des choses qui sont en train de régler. Les gangsters règlent leurs affaires. Nous autres, on n'est au courant de rien. Si tu penses que tu regardes une... Si tu penses qu'en regardant un documentaire sur la deuxième guerre mondiale, que tu apprends ce qui s'est vraiment passé, c'est une joke. OK? C'est une joke. Donc, les gangsters règlent leurs affaires entre gangsters, puis ils ont des choses à régler. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à régler, je ne le sais pas. OK? Puis là, après ça, tu vas avoir toutes sortes d'effervescence, tout le monde qui veut se mettre le nez là-dedans. On a appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait des réserves de pétrole immenses, juste où sont situées les Gazaouis. Tu peux être certain qu'il y a quelque chose qui se planifie, puis que tout... N'oublie pas, chaque gouvernement, chaque élu, c'est tous des groupes de gangsters. Tu ne peux pas les définir autrement. Quand tu vois comment ils traitent l'humanité, comment ils traitent les populations, comment ils endoctrinent les populations, comment ils volent les populations, les impôts, les taxes, puis tout ce que tu peux imaginer comme censure qu'on applique sur tout le monde, tu le sais que ces gens-là n'ont pas ton intérêt à cœur. OK? Puis tu peux inclure les trois religions organisées, puis toutes les autres aussi. C'est tout du monde... Quand tu es rendu là, c'est que tu fais partie d'un groupe criminalisé. Il n'y a pas d'autre façon de les décrire. Maintenant, il y a des événements qui se produisent, mais c'est tous des petits règlements de compte. Là, tu as un navire britannique qui est touché par des tirs de roquettes, nous rapporte Barron. Mais ça, c'est juste des petits signaux qu'on s'envoie, c'est des petits messages qu'on s'envoie, des petites mises en garde. Un navire britannique traversant la mer Rouge aurait été touché par des tirs de roquettes, a déclaré dimanche un groupe de sécurité maritime basé au Royaume-Uni. Une autre agence signala une possible activité de drones dans la région. Puis là, ça continue, ça continue. Je te laisserai ça dans la boîte de description. Le navire anonyme battant le pavillon des Bahamas a été frappé par une roquette alors qu'il naviguait vers le sud à environ 35 000 au large de la côte ouest du Yéman. On le sait, au Yéman, il y a les Oteez, je pense, les Oteez qui s'amusent à tirer des roquettes comme ça. Eux autres, c'est comme un petit groupe de criminels organisés, de gangs de rue, qui sont affiliés avec un autre groupe, sûrement les gens du Hamas, les gens de l'Iran. C'est juste ça que tu as. Il n'y a rien d'autre. Rien, rien d'autre. Et il y a des choses qui vont se produire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est certain que c'est juste des règlements de compte. Maintenant, Israël a dit, les frappes s'intensifient alors que les États-Unis mettent Israël en garde contre les morts civiles. Ça, c'est rapporté par, je pense, le Washington Post. Je vous laisserai l'article. Donc, on a repris la guerre, ou ce qui était, ou la guerre. Israël envisage de tuer les dirigeants du Hamas dans le monde entier après, quand la guerre sera finie, on aura éliminé tout le monde, apparemment. Prends ici, tu as le Miami Herald qui nous rapporte que, juste tu as démontré comment les gangs de, c'est toutes des gangs de rue, c'est toutes des gangs de criminels organisés. Le Venezuela devrait-il envahir son voisin, son voisin riche en pétrole, Maduro le soumettra au vote dimanche. Donc, aujourd'hui, il y a un vote au Venezuela, et on va demander aux Vénézuéliens si ça vaut la peine d'aller envahir la Guyane. Aïe, 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 aïe. Il y avait une autre nouvelle que je voulais terminer. On nous dit qu'Israël veut mettre complètement, complètement fin et finir sa guerre. Je vais essayer de trouver le lien, je l'avais. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Il n'y aura pas de guerre mondiale dans le sens, Mais nous autres, on va souffrir. Il va y avoir des embargos. On va interdire la vente de certains produits à certains groupes qu'on n'aime pas. Tu vas voir, c'est ce genre de guerre-là. C'est ça qui se passe en ce moment. J'essaie de trouver. On veut en finir complètement. Laisse-moi deux secondes. Donc, enfin, c'est plus ce lien-là. On reprend les frappes et on va en finir. Naturellement, ça va être assez intense. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Tu vas connaître des embargos sur le pétrole. Tu vas avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Mais une troisième guerre mondiale, c'est un concept qui a été créé pour terroriser le monde. C'est juste des déplacements de pions, de pouvoirs. C'est juste des prises de contrôle de certains territoires. Mais dans le fond, c'est juste ça. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501